T'as hâte ? Oui, j'ai très hâte ! Et là, tu vois, j'en ai trouvé un à 19h30. Ça me fait arriver à 21h30 à Pardieu ou Péra, je verrai. C'est pas mal. Moi, je fais beaucoup de trajets Paris-Lyon parce que ça fait deux ans maintenant que je travaille sur Paris et ça fait un an que j'ai rencontré mon copain qui était sur Lyon. Moi, j'utilise Trainline depuis un petit moment. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de trains dispo, que ce soit genre mes allers-retours au mois principaux, c'est Paris-Lyon. Mais il y a aussi en Europe, ce qui est assez pratique, il y a le Thalys, il y a toutes les compagnies qui sont rassemblées en une. J'ai l'application sur Montel, les billets sont directement chargés et ça me permet de dégager au moins une zone de stress quand je dois rentrer, trouver des trains, etc. Les conseils que je donnerais à des personnes qui démarrent ou qui sont dans une relation à distance, c'est d'abord, c'est de dialoguer, s'envoyer des photos, des petites choses de la vie. On a des outils qui nous permettent de se contacter assez rapidement. On s'envoie des petits messages, des petites photos de ce qu'on fait, même des choses un peu futiles. L'important, c'est de montrer un peu notre vie quotidienne. Ce que je mange, beaucoup ce que je mange. Beaucoup de nourriture. Beaucoup de nourriture. Ça plaît de temps en temps, ou s'envoyer des vocales, juste histoire de ne pas avoir que du texte et des choses pas vraiment personnifiées. J'aime bien quand Aurélia a fait une bêtise et elle m'a envoyé une petite vidéo. Oh Jo, j'ai fait une bêtise, regarde ce que j'ai fait, mon coloc va me tuer. Les points positifs d'une relation à distance, je pense que c'est on a du temps pour soi. C'est le fait de se dire que sur un temps dans la semaine, c'est vraiment du temps pour nous. C'est juste que ça nous permet de garder de l'indépendance et de l'autonomie chacun de notre côté. Un autre conseil qu'on pourrait donner aussi, c'est quand on se voit, essayer de prévoir des choses. Faire des restos, on aime bien voyager quand on peut. Donc se projeter sur des vacances, avoir des projets communs, l'excitation de toute la petite préparation et tout. Par exemple, moi je m'informe sur certains musées qu'il y a à Paris, je dirais j'aimerais bien venir chez toi le week-end prochain, comme ça on va voir l'atelier des lumières ou quelque chose du genre. Je pense que distance ou pas distance, le plus important dans un couple c'est de communiquer, de se dire les choses et on avance comme ça je pense.